Souvent, je dis que vous rentrez au palais du recyclage. Ici, vous allez voir une trentaine de créateurs, tous ils travaillent une matière première secondaire. Et puis après, j'explique que c'est aussi un lieu où on peut manger. Et puis, on sert des soupes qui sont faites avec des produits déclassés. Donc, on participe à éviter le gaspillage alimentaire. J'explique un petit peu la démarche. Et en même temps, je fais un peu jeu de piste. C'est-à-dire, je leur explique tout de suite ce que c'est. Je leur dis, allez voir et devinez en quoi c'est fait. C'est un petit peu un jeu ici. Moi, j'aime bien aborder les choses un peu sous l'aspect du jeu. Je trouve que c'est sympa. Un jour, j'ai décidé de créer un lieu hybride où on verrait à la fois des créateurs recycleurs pour donner du sens au recyclage et où à la fois on pourrait manger pour donner du sens au fait d'éviter le gaspillage alimentaire. J'ai décidé de créer un lieu où on se rencontrerait, on échangerait et on parlerait de comment on pourrait fonctionner, consommer autrement pour que tout aille bien. J'ai eu envie de plus être au contact des gens et de donner du sens à la fois au recyclage, à la fois au fait d'éviter le gaspillage alimentaire, de consommer autrement, de faire attention à ce qu'on consomme. en ouvrant ce lieu qui est un peu hybride, qui est à la fois une boutique de créateurs recycleurs, mais en même temps une cantine et un salon de thé. Alors quand on dit une cantine, on travaille en fait avec une maraîchère qui cuisine ses légumes déclassés pour en faire des soupes, ce qui me permet finalement tout au long de la journée de sensibiliser et de donner du sens et d'expliquer aux gens. C'est vrai qu'on est aussi un lieu de rencontre pour tout ce qui est territoire zéro déchet. Par exemple, on a fait déjà plusieurs réunions pour le World Clean Day qui va avoir lieu en septembre. Il y a des rencontres qui se font ici, des ateliers de création avec les créateurs qui recyclent, donc comment customiser des vêtements, comment retravailler du bijou avec des bijoux cassés, comment réparer ses appareils. On a un atelier de la réparation tous les mois. Donc ça c'est concrètement comment échanger, comment partager. Et puis ce mot est important, je crois que moi j'avais envie que ce soit un lieu d'échange et de partage. En général, ils sont super étonnés de ce qui peut être fait avec des choses qu'on aurait jetées. Et en général, ça leur donne le sourire. Donc j'attaque pas mal comme ça. C'est vrai, la création, ça donne le sourire. Et là, en plus, on voit que, ben voilà, on a créé avec des choses qu'on aurait jetées. Donc ça interroge, non ? Et là, ça peut permettre la discussion. L'autre jour, on m'a dit, j'ai passé une journée de... Et ben, ça a été un moment de bonheur. Ben ça, ça fait plaisir. Ou il y a un groupe de personnes qui vient. Maintenant, ils viennent tous les vendredis, ils viennent tricoter. Voilà, il y a des gens qui viennent pour échanger sur des livres. Ils ont un rendez-vous régulier ici. Ça, c'est chouette. Pour une ville comme Chambéry, c'est un lieu assez atypique. Donc tu vois, il faut déjà que les gens, ils rentrent là-dedans. Des fois, ils se disent, oh là, mais je suis où ? Je suis dans une boutique. C'est un lieu un peu atypique. Donc déjà, il faut... Alors là, ça commence à être positif, ça. Parce que les gens disent, ah là là, c'est super qu'il y ait un lieu comme ça sur Chambéry. C'est vrai que c'est pas ce qu'on voit partout. Donc voilà, il faut que ça s'installe. Moi, je me rends compte quand même que sur le bassin chambérien, il y a quand même un engouement d'une certaine partie de la population pour ces thématiques. Et donc, ils sont quand même curieux d'avoir de l'information. Ça se met bien en connexion ici parce que c'est marrant. Il y a des gens qui viennent travailler parce qu'ils ont un projet de maraîchage. Alors hop, comme par hasard, il y a quelqu'un qui rentre, il les interroge, il a le même projet. Donc voilà, ils discutent. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc oui, c'est un lieu qui est fait aussi pour ça, qui peut être un lieu de rencontre, de réunion. C'est le plaisir de rencontrer des gens. Moi, je pense que dans la vie, c'est ça qui est bien. Même dans tout ce que j'ai fait, moi, ce qui me plaît, c'est de rencontrer des gens. Et puis d'avoir des échanges, quoi, de se nourrir de l'autre. Voilà, après, c'est bien parce que ça déborde toujours le cadre du travail. Donc voilà. Après, ce qui est le commerce, il faut savoir garder aussi sa place. Donc voilà, il ne faut pas non plus être invasif avec les clients. Mais voilà, il faut savoir donner un peu de chaleur et puis être à l'écoute s'il y a besoin d'être à l'écoute. Et puis je pense qu'il y a un rôle un peu social aussi dans le commerce. Le challenge, je pense, l'envie du challenge. Et puis justement, de ne pas faire un modèle qui existe. D'essayer de faire quelque chose de différent pour que justement, ça fasse parler, ça fasse échanger. Et qu'on ne soit pas sur quelque chose qu'on a vu à tous les coins de rue et qu'on va retrouver là, quoi. Donc voilà. Et puis quelque chose qui interroge. Qu'est-ce qui a fait ? Je pense que pour moi, c'est vraiment l'envie du challenge. J'aime bien être toujours dans le projet, de toute façon. Bon, conjugué au fait d'essayer de donner du sens sur la problématique environnementale. C'était avec les challenges, ils sont quand même liés à ça. Puis c'est un peu la base des déchets. C'est un peu, dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es, quoi. Ça commence par là, quoi. Aussi. Il y a peut-être un peu trop de cadres sans qu'on fasse en sorte que ces cadres soient respectés. Donc du coup, oui, on a des grandes idées environnementales. Mais finalement, qu'on le fasse ou pas, c'est pareil. Et qu'on n'arrive pas forcément à avoir une perception de dans dix ans, de dans vingt ans, de ce que ça génère. On voit ça au quotidien. On est tous un peu quand même assez nombrilistes, assez centrés sur nous-mêmes. Donc voilà, je crois que des fois, c'est bien de recommencer à la base. Peut-être la prise de conscience qui a été la mienne quand j'ai mis le nez dans les poubelles. Parce que finalement, je me suis dit, moi j'ai eu droit à une explication, une formation puissance 100 000. Et du coup, ça m'a vraiment sensibilisée. Alors qu'avant ça, avant d'avoir parlé de ça, moi je pense que je ne m'étais jamais posé la question. Savoir quel était l'impact de mes ordures, qui cherchait, qui venait récupérer ça. Ce n'était pas un problème. Et là, je me suis rendu compte que c'est énorme, la gestion des déchets, l'impact que ça peut avoir. Et puis la facilité qu'on a à se fermer les yeux, les oreilles et à se croiser les bras. Donc voilà, je pense que c'est ça le challenge. C'est faire en sorte que tout le monde entende ce que c'est l'impact de tout ça. C'est déjà d'éviter de faire de la planète une poubelle, comme ce qui est quand même aujourd'hui assez visible. Et puis c'est de se dire qu'on n'est qu'une partie d'un tout. C'est ça l'enjeu, c'est de se dire, mais attends, mais tout ne va pas se remettre au cordeau après mon passage. Je crois que le plus gros problème pour moi, c'est l'administratif. C'est le temps que ça me prend. Et puis la partie finance, parce que c'est vrai que mine de rien, ça a l'air d'être redondant, mais il y a beaucoup de choses à payer. Et du coup, faire marcher un lieu comme ça, c'est beaucoup d'énergie pour aujourd'hui. Peu de résultats, mais ça, ça ne change pas la partie challenge, parce que je vais y arriver. Moi, ça fait un an et demi que je suis là, je ne me suis encore pas payée. J'ai encore les deux activités en parallèle pour l'instant. J'ai bien l'intention d'arrêter la partie consultante. Là, pour l'instant, la boutique, oui. Je suis bénévole, je suis gérante, mais pas payée. Je ne suis pas bénévole, je suis gérante, mais pas payée. Mais voilà, l'objectif, c'est ça. Après, il faut tout mettre en oeuvre là-dedans. Ça demande de déployer une énergie folle. Et puis il y a beaucoup d'administratifs. Donc ça, c'est parfois fatigant, quoi. Après, le conseil, c'est surtout, si c'est là, si c'est vraiment un truc, un projet dans les tripes et qu'on le sent, il faut y aller. Après, ça prend des fois du temps, parce qu'il faut que les choses se mettent en place. Et puis, il ne faut pas s'emballer, il faut laisser mûrir le projet. Mais il faut le faire. De toute façon, après, si on en a envie, il faut le faire. On est là pour ça, non ? Ce qui se met un peu en place et ce qui est pas mal, c'est que maintenant, on vient à moi. Que ce soit les créateurs ou ceux qui ont envie d'organiser quelque chose. Donc voilà, l'idéal, ça serait ça. Ça serait que je devienne vraiment un lieu d'échange et de rencontre. Et en même temps, une vitrine et qu'on pense à moi comme cette référence-là. Ça fait un an et demi que je suis là. Là, je travaille avec quelqu'un pour essayer de voir quels sont les leviers pour optimiser la rentabilité du lieu. Et que voilà, avec l'objectif de me payer cette année. Je pense que ce qui serait bien, c'est que je sois plus active sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu aussi l'objectif. Il y a plusieurs initiatives sur le territoire que je relaie aussi ici, comme j'aime beaucoup. Voilà, qui participent à donner du sens. Je continue de développer les synergies avec tous les intervenants qui sont sur cette thématique-là. Que ce soit la collectivité, que ce soit le territoire zéro déchet, que ce soit les initiatives lambda qui naissent. Voilà, j'essaye d'être connectée et d'être dans l'échange. Mais après, voilà, moi je vais déjà travailler ici et puis essayer de continuer effectivement le projet. C'est déjà un gros enjeu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font ici. Et parfois, c'est même difficile d'être sur tous les francois. Voilà, on est aussi impliqué par exemple dans la monnaie locale. Bon, ça fait de la monnaie locale, le territoire zéro déchet, les expériences de qui, de là, les artistes. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses déjà à mettre en œuvre, ne serait-ce que pour animer le lieu. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux apporter, mon expérience ? Après, c'est vrai que je n'ai pas un temps libre extensible. Mais après, moi, je suis vraiment à l'écoute et je peux être là pour apporter mon expérience et puis proposer le lieu. Le lieu peut être un lieu, effectivement, d'échange et de partage, quoi. Quand on prend le temps de discuter avec les personnes, eh bien, quelque part, ça allume quand même des petites lumières, quoi. Et ça, c'est plutôt satisfaisant parce qu'on se dit qu'à force de planter des petites graines, finalement, ça va marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501